Le 18 avril 2023, le jeu Silas Mage Seeker de Riot Forge est sorti. Et je m'étais dit que ce serait l'occasion parfaite pour vous raconter tout ce qu'on sait à propos de Silas dans le lore. Bon, il m'a fallu plus de 4 mois pour enfin faire cette vidéo, mais on y est. L'histoire de Silas est liée à plein d'autres personnages, et l'insurrection des mages qu'il a mené à Demacia fait partie des événements les plus importants du lore. Vous vous doutez donc qu'il y a plein de choses à raconter, et moi je suis là pour mettre de l'ordre dans tout ça. En plus de sa biographie, il y a l'histoire Tous les enfants de Demacia, qui raconte comment les traqueurs de mages ont utilisé Silas pendant son enfance, ainsi que l'événement spécifique qui lui a valu d'être emprisonné dans les cachots de la grande cité de Demacia. Il y a ensuite les événements de la bande dessinée Lux, qui compte 5 numéros, et qui est vraiment très sympa. Ça nous raconte les événements qui ont précédé l'évasion de Silas, sa relation avec Lux, et l'attaque du palais royal de Demacia par les mages. Après, on a l'histoire La Recrue, et les chaînes de la foi, qui se passent tous les deux après les événements de la BD. Et au milieu de tout ça, on a, comme je disais, les événements de Mage Seeker, qui commencent pendant que Silas s'échappe de Demacia après l'attaque du palais royal. Le lore du jeu est un peu particulier à décortiquer, je vous expliquerai plus tard dans la vidéo. Commençons donc au commencement. Silas est né à Demacia. Ses parents étaient pauvres, mais croyaient fermement aux idéaux de leur pays. Demacia avait été fondée après la guerre runique pour se protéger de la magie du monde. Un havre de paix où régnaient l'ordre, l'honneur et la justice. Mais avec le temps, la peur de la magie s'est transformée en paranoïa, puis en haine. Des lois anti-mage ont été mises en place, et l'ordre des traqueurs de mages a été créé pour dénicher toute forme de magie présente sur le territoire. Cette propagande anti-magie a convaincu beaucoup de Demacia que l'exil, l'emprisonnement et la persécution des mages de manière générale étaient un mal nécessaire pour protéger le royaume. Quand les parents de Silas ont appris que leur fils était « affligé », comme ils appellent ça, ils ont donc prévenu les autorités pour le bien de leur pays. Mais les pouvoirs de Silas étaient particuliers. Il était capable de voir l'énergie magique autour de lui, ce qui pouvait s'avérer très utile pour les traqueurs de mages. Il suffisait de présenter une foule devant Silas, et il pouvait déterminer qui était un mage et qui ne l'était pas. Les traqueurs de mages ont donc voulu profiter de ses pouvoirs, et ont intégré sa las dans leur rang. Il était privé de contact avec quiconque excepté ses surveillants, Marcino et Vanice, mais il n'avait pas besoin de vivre dans la peur, et avait la chance de parcourir le royaume. Il commençait même à se sentir fier de faire partie des traqueurs. Il voyageait depuis des mois avec les traqueurs de mages, découvrant du monde autre chose que les rues bondées de Liébourg pour la première fois de sa vie. Il avait exploré les collines et les montagnes distantes, qu'il regardait auparavant depuis le toit de son immeuble. De nouvelles montagnes se tenaient maintenant devant lui, et il voulait en voir toujours davantage. C'est la magie qui avait rendu cela possible. La malédiction le remplissait autrefois de la peur d'être découvert. Aujourd'hui, elle était devenue un cadeau. Elle lui permettait d'arpenter le monde comme un vrai dématien. Il portait même du bleu. Un jour, peut-être, il recevrait même un demi-masque et une grimarque lui aussi, bien qu'il fût un mage. Petite parenthèse, un grimarque est un outil en pétricite utilisé par les traqueurs pour se protéger de la magie. Mais rapidement, Sylas a constaté que pas tout le monde n'était traité de la même façon. Là où les pauvres étaient punis pour le simple fait d'être mage, les riches et les nobles passaient à travers les mailles du filet. Et cette injustice a semé le doute chez lui. On se trouve maintenant dans l'histoire, tous les enfants de Demacia. L'unité des traqueurs de Sylas a été envoyée dans les collines près de la frontière des Matiennes pour enquêter la possible présence d'un mage qui utiliserait ses pouvoirs pour... faire pousser des fleurs. Je vais vous lire un passage de cette histoire au moment où les traqueurs de mage confrontent les habitants du village où ils suspectent que le mage se cache. Marcino fit un pas en avant. « Un boisseau de racine de Dormis est arrivé à Grive-Muraille il y a six jours, » dit-il en faisant un geste de sa torche vers les fleurs. « Les gens vendent, les gens achètent. Est-ce différent à la ville ? » demanda la vieille femme. Les villageois rirent. Sylas fit de même, nerveusement. Même Marcino se laissa aller à un vague sourire. Vanice resta imperturbable. Il regarda la foule, la main sur son bâton. « Bien sûr que non, » dit Marcino, « mais les fleurs sont rares en cette période de l'année. Nous sommes de bons paysans, de bons chasseurs aussi. » Vanice fixa la vieille femme, qui ne souriait plus. « Oui, mais le sol est gelé, et personne parmi vous ne s'est jamais servi d'une charrue. » La vieille femme haussa les épaules. « La nature pousse où elle veut, nous n'avons pas à la contrarier. » Vanice eut un sourire ironique. « Oui, les plantes poussent, » dit-il en détachant l'agrimarque de son manteau. Il se baissa et teint le disque de pierre gravé au-dessus d'une racine de dormice. Les pétales se fanèrent. « Mais elles ne meurent pas sous l'action de la pétricite. Sauf si on utilise la magie pour les faire pousser. » Les sourires disparurent des visages. « L'usage de la magie est interdite, » dit Marcino. « Nous sommes tous de Demacia, destinés dès la naissance à honorer ses lois. » « L'honneur ne remplit pas l'estomac, » dit la vieille femme. « Ça ne risque pas de remplir le vôtre, en tout cas, » lâcha Vanice. La foule grogna sous l'insulte et approcha. Elle n'était plus qu'à quelques pas des traqueurs de mages. Marcino s'éclaircit la gorge et leva la main. « Le peuple des coulines a toujours honoré les traditions de Demacia. Ces lois, nous ne vous demandons que de continuer. Les affligés feront-ils un pas en avant ? » Personne ne bougea, ni ne dit bon. Après un moment, Marcino parla de nouveau. « Si l'honneur ne suffit pas à vous faire réagir, sachez que nous avons ici un garçon qui dénichera les coupables. » Tout le monde regarda l'enfant. Le reproche brillait dans leurs yeux et un murmure agressif courut dans leur rang. « Alors l'avorton peut utiliser la magie, mais pas nous ! » demanda quelqu'un. Le garçon se tassa sous l'accusation. « Il travaille au service de Demacia, » dit Marcino avant de se tourner vers le garçon. « N'aie pas peur, fais ce que tu as à faire. » L'enfant approuva de la tête et essuya une paume moite sur ses brais avant de se tourner vers les villageois. Au milieu des visages terreux, il y avait une présence radieuse, une couronne de lumière pulsée et étincelée autour du mage. Seul l'enfant pouvait voir cette lumière. Il en était ainsi depuis sa naissance. C'était son don. C'était sa malédiction. Les villageois le regardaient avec mépris. C'était partout pareil. Ses gens le haïssaient à cause de son pouvoir. Tous, sauf la vieille dame. Ses yeux doux l'imploraient de ne rien dire. Le garçon baissa la tête et regarda le sol. Tout le monde attendait en silence. Il sentait Vanice qui le jugeait de plus en plus durement. « Tout va bien, » dit Marcino en lui posant la main sur l'épaule. « Nous maintenons l'ordre. Nous faisons respecter la loi. » Le garçon leva la tête, prêt à désigner l'hommage. « Inutile, petit ! » dit la vieille dame. « C'est moi, j'avoue. » « Il suffit ! » interrompit Vanice en brandissant sa grimarque. La lumière irradiante autour du mage s'atténua momentanément tandis que la foule se resserrait. « Attendez ! » « Silence, petit ! Ton tour est passé ! » Mais l'affligé n'était pas la vieille femme. Le garçon se tourna alors vers Marcino. « Ce n'est pas elle, c'est l'autre ! » dit-il en désignant le jeune homme aux cheveux fous. Marcino suivit des yeux le geste du garçon, mais il n'eut pas le temps de voir qui il montrait. Le jeune homme se jetait déjà sur les traqueurs de mage. « Maman ! » hurla-t-il en atteignant Vanice. Ses mains brillaient d'un éclat émeraude et des tiges épineuses poussées à l'extrémité de ses doigts. Vanice pivota hors de la trajectoire avec un grand mouvement de bâton. Il frappa le mage sur la tempe. Le jeune homme fut propulsé sur Marcino et lui saisit le bras. Les épines percèrent sa manche. Marcino recula sous la douleur, précipitant l'homme à terre et lâchant sa torche sous le choc. Le feu lécha la tunique de l'homme et enflamma ses loques. La vieille femme hurla et se précipita vers son fils. Des bras se saisirent d'elle et l'empêchèrent d'aller plus loin. Les autres villageois avancèrent, mais Vanice tint sa position bâton près. « Est-ce qu'il t'a touché ? » Marcino se débattait pour déguiner son sceptre, les yeux flous et vagues. « Marcino ! Je vais bien ! Est-ce qu'il y a d'autres mages ? » hurla Vanice. Le garçon ne répondit pas. Il resta paralysé, les yeux fixés sur le jeune homme aux cheveux fous qui agonisaient dans les flammes. L'amertume lui prenait la gorge, mais il la chassa, refusant ce haut le cœur. « Petit ! » Cela attira enfin son attention. Le feu se répandait sur le champ, créant un mur entre la foule et les envoyés de la grande cité. Il observa les visages haineux de l'autre côté des flammes, la chaleur submergeant ses sens. « Non ! » « Alors grimpe ! » L'enfant monta sur son poney. Marcino et Vanice enfourchèrent également leurs destriers et tous trois fuirent loin du village. Le garçon jeta un coup d'œil derrière lui. Le feu rugissait et le chant de fleurs disparaissait déjà. C'est là qu'on voit jusqu'où va la paranoïa et la haine anti-magie de Demacia. Ils ont reçu une livraison de fleurs qu'ils n'auraient normalement pas réussi à pousser. Et ils ont envoyé une unité de traqueurs à des centaines de kilomètres pour arrêter le mage qui en était responsable. Le mage s'est défendu et il a fini brûlé vif. C'est ça la justice des matiennes dont Sylas est témoin. Marcino a été blessé dans la lutte et on apprend après qu'il a été empoisonné par la magie du villageois. Vanice et Sylas doivent se dépêcher de la ramener à Grieve-Muraille pour le soigner. Mais ils sont beaucoup trop loin et l'état de Marcino se détériore beaucoup trop vite. Ils n'ont pas d'autre choix que de s'arrêter à une ferme qu'ils voient au loin pour demander de l'aide. Quand ils arrivent, ils voient que tout le bétail de la ferme a été tué et porte des profondes blessures calcinées. Le paysan leur dit que c'est à cause d'une bête qui rôde dans les bois, mais en réalité c'est sa fille. C'est une mage très puissante mais qui n'arrive pas à contrôler ses pouvoirs. Elle se cache dans la grange pour éviter les traqueurs. Mais Sylas tombe sur elle quand Vanice l'envoie chercher des outils et instruments pour essayer de soigner Marcino. Quand Sylas la découvre dans la grange, la magie de la fille est tellement forte que Sylas ne la voit que sous forme d'une lumière aveuglante qui distore l'air lui-même en vagues de couleurs. Il prend la décision de ne pas la dénoncer et lui dit de ne surtout pas sortir de la grange. Sylas retourne alors dans la cabane du paysan pour aider Vanice à sauver Marcino. Mais c'est trop tard. Marcino est mort. Et en plus, Vanice a deviné que le paysan cache un mage. Dans sa cabane, il y a deux couchettes, deux cuillères sur la table et il se doute que le bétail mort, c'était la faute d'un mage. Vanice force le paysan dehors jusqu'à la grange et l'oblige à faire sortir sa fille. « Nous allons voir si elle réussit le test ! » dit-il en dégrafant la grimarque de son manteau. Les yeux du fermier s'écarquillent à la vue de l'insigne de Petricite. « Cours ma fille ! Cours ! » hurla-t-il en sautant sur ses pieds et en fonçant sur Vanice. Le traqueur de mage réagit rapidement et frappa le paysan au ventre d'un coup de bâton. Le vieillard fut repoussé par le choc. Vanice fonça sur lui et abattit son arme sur sa tête. Le crâne explosa dans une gerbe de sang. La petite fille hurla, ses mains crépitèrent d'étincelles et cette fois tout le monde put voir cette lumière. Vanice tendit sa grimarque, capturant dans la pierre les arcs électriques pour en supprimer la magie. Mais la Petricite s'assombrit rapidement, saturée par la puissance de la fillette. Vanice lâcha le disque inutile et pivota en balançant son bâton de bois vers la tête de l'enfant. « Non ! » Sylas se précipita vers la fillette, se plaçant entre l'arme et les éclairs de lumière. Le duvet sur ses bras brûla et ses doigts se cloquèrent quand il frôla la petite mage. Un arc électrique perça sa main et un courant dévala tout son corps qu'il s'arcbouta sous le choc. Le cœur du garçon se comprima et tout l'air que contenait ses poumons fut expulsé. Il chercha à avaler de l'oxygène mais n'absorba que du vide. L'extrémité de sa vision devint floue et les couleurs disparurent tandis qu'une magie mortelle l'envahissait. Vanice semblait pétrifiée. Le bâton immobilisait en plein mouvement comme la statue d'un héros antique. La petite fille était également statique, ses larmes transformées en cristaux tandis que sa lumière s'éteignait peu à peu. Et puis les poumons du garçon se remplirent de nouveau d'air. Son cœur recommença à battre, irriguant un corps encore engourdi. Le feu en lui était toujours là mais ne menaçait plus de le consumer. Au contraire, il flottait paisiblement et en de brefs instants, il semblait pouvoir être modelé par ses pensées. Puis ce feu s'amplifia si violemment qu'il ne put plus le contenir à l'intérieur de lui. La lumière jaillit de ses mains et le monde disparut. Quand il se réveille, Sylas réalise que tout le monde est mort. Vanice, le paysan, la fille et Sylas s'enfuit. Il réussit à survivre seul pendant un moment, caché dans les contrées sauvages de Demacia. Mais il est désormais considéré l'un des plus dangereux mages du royaume. Et quand les trackers le retrouvent, malgré son jeune âge, il est condamné à une vie en prison. Et c'est 15 ans plus tard qu'on se retrouve dans les événements de la bande dessinée Luxe. Accessoirement, certains événements de la bande dessinée Katarina se passent au même moment. Si vous ne les avez pas lus, je vous conseille fortement de le faire. Elles sont vraiment bien, toutes les deux. J'ai aussi fait une vidéo qui résume tout ce qui se passe dans les 6 premiers épisodes de la BD Katarina, si vous préférez. Et j'ai une vidéo qui raconte le reste qui était censé arriver très vite après, mais que je n'ai toujours pas fait, et qui arrivera quand même bientôt. Pour la BD Luxe, je ne vais pas aller dans le détail de tout ce qui se passe. Ce serait trop long. Mais voici un résumé rapide. D'abord, pour contexte, Luxe fait partie de la plus prestigieuse des familles nobles de Demacia. Mais c'est une mage très puissante, qui a de plus en plus de mal à contrôler et cacher ses pouvoirs. Quand elle apprend que tous les livres sur la magie qui sont confisqués aux mages sont enfermés dans le quartier général des trackers de mages, elle se dit qu'il doit bien y en avoir un qui pourrait l'aider. Mais quand elle s'y rend, elle découvre également les cachots, où sont enfermés les mages qui attendent d'être jugés. Certains sont inoffensifs et seront simplement exilés. Mais aux étages inférieurs, il y a les mages plus dangereux, qui sont forcés de boire des potions à base de pétricite qui annulent leur pouvoir. Et tout en bas, il y a cette grande porte derrière laquelle se trouve Silas. Luxe insiste pour qu'on lui présente ce prisonnier, et quand il la voit, Silas sait tout de suite que c'est une mage qui essaye de cacher ses pouvoirs. Et il propose à Luxe de lui apprendre à les contrôler. Au début, elle est effrayée et s'enfuit. Mais après réflexion, elle accepte de faire un marché avec le prisonnier. En échange de ses apprentissages, Luxe lui apporte des livres et de la nourriture. Cette relation dure pendant un moment, probablement plusieurs mois, vu le nombre de livres qu'elle lui apporte. Et au bout d'un moment, deux choses se passent. D'abord, Silas tombe sur une information intéressante à propos de Durand, l'architecte qui a créé Galio et perfectionné la pétricite. Apparemment, la pétricite n'annule pas la magie, mais l'absorbe pour qu'il soit utilisé plus tard. Silas comprend alors qu'il pourrait lui-même utiliser la magie absorbée par la pétricite à son avantage. La deuxième chose qui se passe, c'est que Garen et Tiana Krangard, la tante de Luxe et Garen, apprennent que Luxe a passé les derniers mois à rendre visite à Silas. Estimant que cette relation est trop dangereuse, il décide de condamner Silas à mort. Évidemment, Luxe s'y oppose, mais elle est enfermée chez elle pour éviter qu'elle intervienne. Silas se fait emmener sur la place publique pour se faire décapiter. Mais Luxe s'échappe de chez elle en faisant exploser un des murs et s'interpose pour faire arrêter l'exécution. Elle s'approche de lui pour le consoler dans ses derniers instants et Silas en profite pour absorber sa magie et enfin se libérer. Grâce au pouvoir de Luxe, Silas fait régner le carnage sur la place publique, tuant d'innombrables dimaciens, puis libère les autres mages enfermés dans les cachots. Il a la ferme intention de se venger de la souffrance collective qu'ils endurent depuis des années en s'attaquant directement à la couronne. Juste avant qu'il ne quitte la place à la tête des mages libérés, Garen se dresse devant lui. Silas tente d'utiliser la magie volée à Luxe pour le tuer, mais elle s'est dissipée et il n'y a plus accès. Cependant, au moment où Garen frappe Silas, ses chaînes de pétricite absorbent de la magie contenue dans l'épée de Garen. Alors ici, plusieurs hypothèses. Peut-être que c'est une épée d'acier pétricite qui a elle aussi absorbé de la magie pendant les combats de Garen contre d'autres mages. Peut-être que l'épée elle-même est magique. Peut-être que c'est Garen qui est un mage et que sa magie est contenue dans l'épée. On ne sait pas exactement. Mais dans tous les cas, ça permet à Silas de lancer une déflagration contre Garen qui se fait assommer. Il allait ensuite le tuer, mais Luxe le supplie de laisser son frère en vie et Silas, ayant quand même des sentiments pour Luxe, accepte de lui laisser la vie sauve et s'enfuit. Arriver au palais, c'est le chaos. Le roi Jarvan III, son fils Jarvan IV, tous les conseillers essayent de trouver un moyen de retrouver Silas et arrêter sa rébellion. Mais en vérité, ils n'ont pas besoin de le retrouver. C'est lui qui est venu à leur porte et il a réuni tous les mages qu'ils pouvaient pour s'attaquer au palais royal. Le roi est emmené dans sa chambre forte, Jarvan se met en armure et la bataille commence. Les gardes du palais se défendent bien, mais le palais est fait de pétricite. Et dans son combat contre Jarvan, Silas absorbe une magie ancienne et terriblement puissante. La magie céleste de Kale et Morgana qui se sont battues à cet endroit même il y a de ça plusieurs siècles. On voit ici les flammes purificatrices de Kale et ici la magie sombre des chaînes de Morgana qui permettent à Silas de prendre le dessus et capturer Jarvan IV. Silas se rend alors à la chambre forte du roi avec l'intention de le capturer aussi et l'exécuter sur place publique. Mais Jarvan III est déjà mort. Pendant très longtemps, comment il est mort est resté un mystère. Mais avec la sortie récente du comics de Katarina, on sait exactement ce qu'il s'est passé. En réalité, c'est Katarina qui a tué le roi Jarvan III, envoyé en mission d'assassinat par Noxus. Les détails de sa mission et toute cette histoire en fait est un petit peu complexe et encore une fois, je vous conseille d'aller lire sa BD. Quoi qu'il en soit, Silas décide qu'à la place d'exécuter le roi, il se contentera alors du prince et emmène Jarvan IV sur la grande place. Après un petit discours, Silas est sur le point d'exécuter Jarvan IV. Mais Garen et Lux font irruption avec le détachement hardi. N'étant plus à l'intérieur du palais en pétricite, Silas n'a pas de magie dans laquelle piocher. Et cette fois, c'est Garen et les soldats des Martiens qui ont le dessus. Et c'est à ce moment-là que commence le jeu Silas Maze Seeker. Si vous avez l'intention de jouer à Maze Seeker et que vous ne voulez pas être spoilé de ce qui se passe dedans, vous pouvez sauter jusqu'à la section suivante de la vidéo. Sachez qu'il y a environ 10 à 12 heures de gameplay, mais je ne vais pas aller dans le détail, évidemment, de tout ce qui se passe dans le jeu. Aussi, je ne considère pas non plus la totalité de ce qui se passe dedans comme étant des événements canons. Il y a peut-être 4 ou 5 missions qui se passent dans la grande cité de Demacia, par exemple. Et avec Silas étant l'homme le plus recherché du royaume, je ne pense pas qu'il puisse tranquillement s'y infiltrer comme il le fait dans Maze Seeker. Mais ça reste un jeu, c'est normal qu'il y ait des choses dedans qui soient faites pour le gameplay et non pas pour l'histoire. Bref, on commence en fuyant la grande cité de Demacia et on se retrouve à combattre Garen, qui, cette fois-ci, a largement le dessus. Il n'y a pas de choix dans le jeu, il gagne forcément ce combat et utilise d'ailleurs son ulti. Il prie à la manifestation de la justice pour qu'elle fasse abattre le châtiment divin sur ses ennemis. Petit aparté, du coup, concernant Garen et son ulti, actuellement, dans les différentes histoires écrites, Garen ne peut pas faire ça. C'est uniquement dans League of Legends et maintenant dans Maze Seeker qu'il a cette capacité. Et ça fait partie des choses que je ne considère pas canon dans le lore. Comme je le disais, il fallait simplement d'un point de vue gameplay, Garen et certaines capacités. Si Garen pouvait vraiment faire apparaître du ciel une épée de flamme purificatrice, il s'en servirait dans l'histoire Garen promeu bouclier quand il se bat contre l'armée noxienne, par exemple. Retour au jeu ! Sylas et les mages rebelles battent en retraite et s'enfuient par les égouts pour se regrouper dans la forêt noire. Dans Maze Seeker, c'est l'ancien professeur de Sylas, Kylan, qui les mène en sécurité. Kylan est aussi un traqueur de mages qui a reconnu ses torts et souhaite désormais aider la rébellion. Ils arrivent alors à un camp de mages qui s'était déjà installé dans la forêt noire, caché des traqueurs de mages grâce à des barrières magiques. Ils rencontrent Leilani, la chef de ses réfugiés et un personnage très important dans le jeu. Maintenant qu'il est libre, le but de Sylas est de libérer tous les mages et tuer le chef des traqueurs de mages, Eldred Crowngard, le mari de Tiana Crowngard, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Leilani et les mages réfugiés, quant à eux, ne veulent pas se venger. Ils souhaitent simplement cesser de vivre dans la peur et se construire un monde meilleur. On apprend également que beaucoup de ces mages vénèrent la dame voilée, Morgana, telle une divinité à qui ils adressent leurs prières. Dans le lore, Morgana reste cachée depuis des siècles et personne ne sait si elle existe vraiment. Sylas lui-même n'y croit pas. Et puis, selon lui, même si elle existait, les dieux ne s'intéressent pas aux problèmes des mortels. Les premières missions du jeu consistent à raider des campements de traqueurs de mages et libérer des mages qui viennent rejoindre notre camp. Parmi les différents personnages qu'on y rencontre, il y a notamment Aidan, un alchimiste qui fabrique des potions, Kara Durand, une descendante du célèbre Durand qui a créé Galio, mais aussi la mentore de l'Elani, Ruko, un jeune mage apprenti forgeron qui a été séparé de son frère par les traqueurs de mages, et Yops, une yordle qui avait été capturée par les traqueurs de mages qui faisaient des expériences sur elle pour en apprendre plus sur la magie. Un peu comme Mordekaiser l'a fait avec Vegard. Et honnêtement, quand on voit les laboratoires des traqueurs de mages, peut-être même pire que Mordekaiser. Les mages sont visiblement torturés et même transformés en monstres ignobles contre lesquels Sylas doit se battre pour se frayer un chemin à travers les sous-sols de Demacia. On découvre parfois des lettres ou extraits de journal qui montrent à quel point les traqueurs n'ont aucune pitié pour les mages. Le traqueur à la tête de ses expériences se nomme Esbeth. Il travaille directement sous les ordres de Eldred et aux côtés de Wisteria qui est, comme Sylas, une mage qui a été manipulée pour croire à la vision des traqueurs de mages pour un meilleur Demacia. Dans le même genre, il y a Rain qui peut infiltrer les pensées des gens et leur faire vivre des cauchemars. Lors d'une de ses missions, Sylas découvre une plume de Morgana qui était utilisée par les traqueurs dans leurs expériences. Il l'apprend et s'en sert pour trouver où Morgana se cache dans la forêt noire afin de lui demander sa bénédiction. Il arrive à la trouver et Morgana lui dit qu'elle souhaite elle aussi un monde meilleur, plus juste pour les mages de Demacia. Mais elle sent que les intentions de Sylas ne sont pas bonnes. Il est trop étroitement motivé par la vengeance plutôt que la sécurité des mages et elle refuse de lui donner sa bénédiction. Malgré ça, Sylas continue sa quête, attaquant des campements, libérant des mages et il apprend que Lux, qui avait enfin dévoilé à son frère qu'elle était une mage dans la bande dessinée, a elle aussi créé son propre campement de mages réfugiés dans une ville appelée Terbicia. Sylas se dit qu'en unissant leurs forces, il pourrait enfin se débarrasser des traqueurs de mages et il va la voir. Évidemment, il commence par s'excuser de l'avoir manipulée, voler ses pouvoirs et semer la panique à Demacia. Globalement, dans Mailseeker, Sylas se repend beaucoup par rapport aux autres histoires dans le lore à propos de lui où il est décrit comme étant de sang-froid et sans remords. Lux, quant à elle, refuse catégoriquement de s'allier avec Sylas parce qu'elle ne veut pas mettre en danger la vie des mages sous sa protection. Tout comme Morgana, elle juge la vengeance moins importante que la sécurité et le bien-être. Mais cela ne décourage pas Sylas, qui organise d'infiltrer la grande cité de Demacia avec l'aide de ses nouveaux compagnons et trouver le laboratoire d'Esbeth pour mettre un terme à ses ignobles expériences. Malheureusement, quand Sylas arrive à le retrouver, Esbeth, pour se protéger, injecte Killan, l'ancien professeur de Sylas, avec un sérum qui le transforme en monstre. Sylas est forcé d'affronter son ami et le tuer pendant qu'Esbeth s'enfuit. Cet événement traumatisant enrage Sylas qui décide que c'en est assez d'attendre. Il est l'heure d'attaquer et de faire payer. Les autres mages qui accompagnent Sylas créent des diversions à travers la ville pour que Sylas puisse retrouver Eldred qui se cache au palais. En chemin, Garen s'interpose à nouveau. Cette fois-ci, Sylas arrive à le battre mais avant de mettre le coup de grâce, Leilani intervient et convainc Sylas de laisser Garen en vie sans quoi Lux ne lui pardonnerait jamais. Enfin, Sylas pénètre dans le palais et confronte Eldred qui lui dit que même s'il le tue, quelqu'un d'autre prendra sa place. Il y aura toujours quelqu'un pour vouloir débarrasser Demacia de la magie et sur ses paroles, Sylas l'exécute puis s'enfuit. Dans sa fuite, Jarvan IV apparaît pour l'affronter, accompagné de Shyvana qui se transforme même en dragon pour un combat épique. Sylas s'en sort une fois de plus vainqueur avant d'être interrompu par Ruko qui lui dit qu'ils doivent battre en retraite. Leilani et les autres mages ont besoin de lui. Dans leur fuite, ils se font intercepter par une horde de traqueurs de mages dirigés par Wisteria et Leilani n'a pas d'autre choix que de se sacrifier pour permettre aux rebelles de s'échapper. La mort de Leilani affecte grandement Sylas qui réalise enfin le véritable prix de sa vengeance. Et c'est à ce moment-là que Morgana l'appelle de nouveau à le rejoindre. Cette fois-ci, elle sent que Sylas est prêt à recevoir sa bénédiction et lui montre une vision du passé. Les débuts de Demacia à l'ère du fondement du royaume. Protégée des guerres uniques dans sa forêt de pétricite, les gens pensent que Demacia a été fondée pour se cacher de la magie. Mais en réalité, c'était pour se cacher du mal. Les mages à l'époque étaient acceptés à Demacia et ont même grandement aidé à bâtir le royaume. Ils faisaient partie intégrante du peuple de Demacia. Ce n'est que bien plus tard que l'ordre des traqueurs de mages fut instauré et qu'ils ont perverti la mémoire des Demacia pour faire croire que la magie et le mal ne faisaient qu'un. Sylas comprend alors quel est son nouvel objectif. Partager cette vision avec tous les Demacia afin de leur ouvrir les yeux sur la vérité et faire en sorte que les mages soient de nouveau acceptés dans le royaume. Au même moment, avec la mort d'Eldred, Jarvan IV choisit Wisteria pour lui succéder. Wisteria est beaucoup plus radicale qu'Eldred et veut exécuter tous les mages qu'elle trouve. La mission de Sylas devient alors une course contre la montre pour sauver les mages que Wisteria a prévu d'exécuter à la ville de Fontesim où se trouve notamment le frère de Rucco. Une fois là-bas, Sylas arrive de justesse à empêcher la première exécution publique puis utilise sa magie pour activer les statues des protectrices scellées, Kale et Morgana qui se trouvent sur la place publique de nombreuses villes Demacia. fonctionnant un petit peu comme des antennes radio, il peut partager la vision de Morgana sur la fondation de Demacia. À travers le royaume, les gens comprennent que Demacia a été fondée pour protéger les mages et les non-mages sans distinction, que Demacia a été créée grâce à la magie et que les traqueurs de mages ont menti au peuple depuis des décennies. Même Jarvan IV se rend compte de ses erreurs. La traque des mages est allée trop loin et il décide d'y mettre un terme respectant enfin les dernières volontés de son père. qui, si vous avez vu ma vidéo sur le lore de Xinzao, avait prévu de mettre fin à la traque des mages et était sur le point de le faire juste avant de se faire assassiner. Malheureusement, Wisteria est déjà partie en direction du campement de Lux à Terbicia pour attaquer et tuer tous les mages réfugiés qu'elle y trouvera. Tous les rebelles convergent donc sur le campement pour y prêter main forte. Même Garen se range du côté de sa sœur pour protéger les mages contre Wisteria. Une grande bataille a lieu à travers la ville et puis c'est enfin l'heure de l'affrontement final. Silas contre Wisteria dans une bataille épique. Wisteria prend la forme de Kale tandis que Silas prend la forme de Morgana et évidemment Silas en sort vainqueur. Dans la cinématique de la fin du jeu tous se ficellent ensemble parfaitement. Garen accepte Lux pour qui elle est vraiment et lui demande de l'aide pour faire entendre la raison à Jarvan 4 comme il dit. Visiblement ensemble ils réussissent puisqu'on voit ensuite le prince régnant écrire un nouveau décret. Moi Jarvan Lightshield 4 ordonne à tous les traqueurs de mages de cesser immédiatement leurs opérations. La cité nommée Terbicia sera un asile pour les mages sous la gouvernance de Luxanna Crownguard. En tant que roi je promets d'asturer leur sécurité à Demacia. Dorénavant tout noble soutenant encore les traqueurs de mages sera mon ennemi. Venez à ma rencontre sur le champ de bataille si vous l'osez. Mais du côté de Silas il n'est toujours pas convaincu. Les promesses faites sous la menace ne sont pas fiables selon lui et il dit que les souverains de Demacia ne renonceront jamais au pouvoir et qu'il faut une nouvelle classe dirigeante. Il a donc maintenant l'intention de s'attaquer à la hiérarchie la noblesse dématienne et pour ça il a besoin de nouveaux alliés. Kara lui conseille d'aller en chercher au Freljord ce qui permet d'expliquer sa présence au Freljord dans l'histoire Les Chaînes de la Foi et la cinématique Warriors. L'histoire Les Chaînes de la Foi serait donc la suite plus ou moins directe des événements de Mageseeker. Mais comme cette histoire a été écrite avant même que Riot n'ait eu l'idée de créer ce jeu il y a quelques légères incohérences par rapport à la fin de Mageseeker mais rien de bien grave. Dans cette histoire on apprend que Silas est rendu au Freljord en compagnie d'une dizaine de mages soigneusement choisis à la recherche de ce qu'il considère à une des magies primordiales du monde c'est-à-dire la magie spirituelle des demi-dieux freelyordiens dont il a appris l'existence grâce aux nombreux livres fournis par Lux qu'il a lus en prison. Il est certain que s'il arrive à comprendre et assimiler la magie ancienne du Nord il sera capable de renverser de Demacia Silas était préparé à bien des dangers avant de s'aventurer au Freljord mais il avait clairement sous-estimé la brutalité du climat qui y règne et il en paye le prix. Tous les autres mages et même leurs bœufs succombent au froid terrifiant du Freljord et il ne reste plus que Silas à bout de force perdu dans la neige. C'est possible que les mages en question soient ceux que nous avons rencontrés dans Malesheeker mais j'en doute parce que je pense que Riot voudrait qu'on puisse retrouver Kara et les autres personnages de Malesheeker dans le MMORPG qu'il prépare. C'est donc au moment où Silas s'effondre dans la neige qu'un groupe de guerriers de la griffe hivernale l'aperçoit au loin. C'est un groupe de raids mené par Vrina la mère cicatricielle une meneuse cruelle et sanglante qu'on retrouve dans Legends of Runeterra mais aussi dans une autre histoire du livre Realms of Runeterra. Parmi le reste du groupe il y a également Torva Sœur du Givre une chamankha comme on les appelle au Freljord une personne insensible au froid qui rêve la volonté des dieux. Il y a également Brogvar un guerrier sublimé avec une épée de glace pure imposante appelée Feulement d'hiver. Quand Vrina aperçoit Silas elle a fermement l'intention de les laisser se faire ensevelir par la tempête qui approche mais Torva la chamane poussée par une intuition qu'elle attribue à la volonté des dieux décide d'aller à sa rencontre malgré la décision de la mère cicatricielle. Brogvar étant extrêmement superstitieux insiste que les dieux s'acharneront sur leur tribu si quoi que ce soit arrivait à leur chamane et Vrina se retrouve obligée de suivre Torva à cause de la superstition de ses guerriers. Torva se retrouve alors au-dessus du bientôt cadavre de Silas intriguée se demandant pourquoi les dieux l'avaient poussée vers cet homme aux portes de la mort. Devait-elle le sauver ? Devait-elle le dépouiller ? Et elle ressent une grande gêne en observant les chaînes de pierres pâles autour de ses poignées. Elles avaient quelque chose de très dérangeant. Mais avant qu'elle ne puisse les observer de plus près Silas ouvre les yeux et attrape le bras de la chamane. Elle essaye d'invoquer ses pouvoirs mais elle n'y arrive pas. C'est comme s'il se faisait aspirer de son être profond et pour la première fois depuis des années son corps est soudain frappé par un froid paralysant et elle s'écroule inconsciente. Silas quant à lui se relève revigorée. Ses doigts et orteils qui étaient devenus noirs à cause du froid reprennent des couleurs. Merci lui souffle-t-il avant de la recouvrir de son manteau et se tourner vers Vrina et le reste de son groupe qui chargeait vers lui. Il se fait encercler et Vrina s'adresse à lui. Je m'appelle Vrina je suis la mère cicatricielle de la griffe évernale briseuse de boucliers augure de malheur je suis le hurlement des druvasques qui es-tu et que fais-tu là ? Evidemment Silas ne parle pas le fréliordien alors il ne peut pas lui répondre. Pendant ce temps-là l'un des guerriers de Vrina vérifie l'état de Torva la chamane. Elle est glacée mais elle vit. Les autres guerriers sont confus glacés ? C'est impossible la sœur du givre a un don des dieux pour résister au froid et pourtant maintenant c'est Silas qui est debout dans la neige torse nu. Brogvar n'a pas de temps à perdre avec ça. Silas a attaqué la vénérable sœur de givre il doit mourir. L'immense guerrier descend de sa monture dégaine feulement d'hiver et passe à l'attaque. Silas esquive puis contre-attaque avec ses chaînes mais Brogvar est rapide il bloque le coup puis envoie Silas au sol d'un puissant coup du revers de la main. Silas se concentre sur l'épée de glace pure il ressent une puissante magie primitive s'en dégager. Brogvar s'approche pour l'achever mais au dernier moment Torva reprend ses esprits et lui hurle de ne pas le tuer. C'est la volonté des dieux dit-elle. Brogvar hésite ne serait-ce qu'un instant et c'est tout ce qu'il faut pour Silas. Il lance une de ses chaînes autour de la lame de glace puis tient un coup sec pour arracher l'épée à son propriétaire. Un sourire aux lèvres il ramasse alors l'épée avant de se tordre de douleur. Il lâche l'épée immédiatement mais son bras commence déjà à geler. Le poison de glace pure avance doucement de sa main vers son cœur pendant que Silas convulse dans la neige. « C'est ça la volonté des dieux ! » ricane Vrina avant de dire à Brogvar d'abréger les souffrances de l'étranger. L'énorme frélurdien se met alors au-dessus de Silas prêt à donner le coup de grâce. Mais avec un dernier sursaut d'énergie Silas bondit pour agripper Brogvar à la gorge et lui aspirer son pouvoir. À travers le sublimé il ressent également le pouvoir de l'épée de glace pure et s'en sert pour inverser la direction de la corruption qui remontait encore son bras. En quelques instants Silas retrouve ses forces sous les yeux ébahis de la griffe évernale. Il leur fait alors une démonstration de ses nouveaux pouvoirs absorbés en faisant apparaître un mur de glace autour de lui avant de le faire disparaître. Entre ses mains il crée un orbe de magie tournoyant une sorte de blizzard qui se contient lui-même. Pas de doute c'est de la magie frélurdienne. Torva qui, elle connaît la langue dématienne s'adresse alors à lui. Après leur discussion Torva explique alors à la mère cicatricielle que Silas a une proposition à leur faire. D'après lui ils ont un ennemi commun les dématiens. Silas connaîtrait des chemins cachés vers sa terre natale et on pourrait y trouver de vastes richesses qui n'attendent que d'être saisies. Vrina se méfie encore pensant qu'il s'agit d'un piège mais Torva est convaincue que Silas a été envoyée par les dieux. Pour convaincre Vrina elle choisit de lui mentir. Elle dit que Silas a eu une vision. Les trois sœurs du Freljord lui auraient dit de venir ici. Un frisson d'émerveillement mystique parcourt le reste de la tribu et Vrina comprend qu'elle n'a pas d'autre choix que d'accepter Silas dans leur groupe sans quoi elle mettrait tout le clan à dos. Enfin elle accepte à condition que Silas fasse ses preuves en les accompagnant lors d'un raid. S'ils combattent et se comportent bien peut-être écouteront-ils ce qu'il a à dire et le suivront à Demacia. Ce qui nous amène à la cinématique Warriors où Silas et le reste des guerriers de la griffe évernale attaquent un avant-poste des Maciens dans les montagnes au nord du royaume. Et on sait tous comment se termine cette cinématique ultra épique. Mais après ça c'est le mystère. On n'a pas d'informations plus récentes à propos de Silas mais on peut supposer qu'il a réussi à battre en retraite et s'échapper une fois de plus après cette bataille. Le plus probable c'est qu'il soit reparti auprès de son groupe de mages rebelles afin de mettre au point un nouveau plan pour faire tomber la noblesse des Maciennes plan qu'on découvrira certainement dans le MMORPG Toriott et pas avant. Voilà donc tout ce qu'il en est pour l'histoire de Silas. Personnellement je trouve que le jeu Silas Mage Seeker a permis de le rendre bien plus humain et disons appréciable par rapport à comment il est décrit dans les histoires écrites du lore où il est vraiment manipulateur et parfois clairement sadique. Dans l'histoire La Recrue notamment qui se passe en même temps que les événements de Mage Seeker Silas pousse une nouvelle recrue à exécuter des nobles des Maciens qu'il a fait prisonnier. C'était la première histoire écrite à propos de Silas et Riot ont bien changé sa personnalité depuis ce temps là. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je n'ai pas parlé de cette histoire dans cette vidéo. Selon moi c'est un très bon choix fait par Riot s'ils veulent que les joueurs du MMO puissent choisir de rejoindre le camp de Silas dans le futur. D'ailleurs je trouve que tout le jeu Mage Seeker permet de préparer la région des Demacia pour la sortie du MMO mais ça c'est une histoire prévue pour une prochaine vidéo. Du coup si vous ne voulez pas la rater abonnez-vous. En tout cas je vous remercie d'avoir été si patient pour la sortie de cette vidéo. Normalement je devrais reprendre les histoires complètes de champions de manière bien plus régulière très bientôt. En attendant j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada